Kondo-san Il était une fois un riche marchand. Il était si riche qu'il ne savait même pas combien d'argent il avait. Ce marchand avait trois filles. Deux d'entre elles étaient égoïstes, paresseuses et méchantes. Mais la troisième était incroyablement polie, généreux et aimant. Avec ses cheveux bruns flottant de ses grands yeux verts, elle était à la fois belle et de bonne moralité. Aussi, son père l'aplait-il simplement la belle ? La belle ne voulait jamais contrarier son père. Ses soeurs, en revanche, ne pensaient qu'à l'argent, aux robes et aux bijoux. C'est pourquoi leur père aimait le plus la belle. Un soir, la belle rava d'un grand et beau prince avec les cheveux noirs. Dans son rêve, elle portait une robe merveilleuse et dansait avec le prince. À la fin de leur danse, le prince lui offrit une rose. Lorsqu'il se réveilla, elle était toujours souriante et dansait avec l'effet de son rêve. Ses soeurs la regardaient, choquées et jalouse. Les jours passèrent et un jour, le père de la belle reçut une terrible nouvelle. Une puissante tempête avait détruit tous les navires du marchand. Il avait tout coulé et avait perdu toute sa richesse. Peu de temps après, ils recurent la bonne nouvelle qu'un de leurs bateaux n'avait pas coulé. En attendant cette nouvelle, leur père se dirigeait avec joie vers le port. Nous sommes probablement sauvés maintenant. Nous sommes à nouveau riches. Après avoir vendu toutes les marchandises, que voulez-vous que je vous apporte ? De belles robes et des chaussures. Des bijoux précieux. Mon cher papa, reviens-nous sain et sauf. Je ne veux rien, mais si tu peux m'apporter une rose rouge, je serai très heureuse. Le marchand fit ses adieux à ses filles et se rendit au port. Mais quand il arrivait, il ne put croire ses yeux. Le navire était détruit et toute la marchandise était tombée dans la mer et était perdue. Donc rien n'avait changé, ils étaient toujours aussi pauvres. Malheureusement, en rentrant chez lui, sans s'en rendre compte, il était rentré dans la forêt. Pendant un certain temps, il a essayé de trouver la route, mais à ce stade, lui et son cheval étaient tous deux très fatigués. Soudain, il aperçut une lumière au loin. Il commençait à faire sombre, alors il s'est dépêché et s'est dirigé vers la lumière. Un magnifique palais est apparu devant lui. C'était un palais avec des lumières tout autour et un immense jardin. Le palais avait un air mystérieux. Lorsque le marchand est arrivé aux portes du jardin, elles se sont ouvertes spontanément. En passant par un chemin avec beaucoup d'arbres, ils atteignent la porte du palais qui s'ouvrit également spontanément. Bien que le marchand ne comprenait pas ce qui se passait, il entra. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un ici ? Il passa devant l'immense salon et d'autres pièces, demandant si quelqu'un était à la maison. Il se retrouva soudain devant une table remplie de différents types de nourriture, de desserts et de fruits. Comme il avait très faim, il s'est mis assis et a mangé jusqu'à ce qu'il soit rassassis. Parcourant toutes les pièces séduisantes du palais, il a cherché un endroit pour dormir. Il trouva une belle chambre au dernier étage. Eh bien, il n'y a rien à faire maintenant. Quand les propriétaires du palais arriveront, je les remercierai pour tout. Il s'allongea sur le lit et s'endormit. Le lendemain, lorsqu'il descendit, il vit cette fois qu'une belle et grande table de petit-déjeuner avait été dressée pour lui. Je pense que la chance m'a encore trouvé. Il y a même du jus de fruits frais. Je dois y aller maintenant. Même si je n'ai pas pu vous raconter, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Il sortit dans le jardin et au moment où il s'approchait des gris, il vit une belle rose rouge. Je vais prendre cette rose pour ma fille comme souvenir. La belle va l'adorer. Il cueillit la rose. Au même moment, il a entendu un bruit derrière lui. Quand il se retournait, il y avait un monstre. C'était un monstre effrayant avec des mains noires et poilues. Une bouche et des yeux énormes et des dents pointues. J'ai tout fait pour que ton séjour soit confortable. Tu n'as pas honte d'avoir cueilli cette fleur sans permission ? Je suis désolé, monsieur. Mes intentions n'étaient pas mauvaises. J'ai trois filles. L'une d'entre elles m'a demandé de lui apporter une rose. Je l'ai cueillie pour ma fille, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Vous avez donc trois filles ? Oui, monsieur. Eh bien, je ne vous pardonnerai qu'à une seule condition. Une de vos filles doit venir rester avec moi de son plein gré. Si personne ne vient, je te punirai très sévèrement. Tiens, je te donne mon cheval le plus rapide. Je vous attends toutes les deux dans une semaine. Sinon, vous payerez le prix de votre insolence. Le marchand, qui voulait désespérément rester en vie, grimpa sur le cheval et rentra discrètement chez lui. Il expliqua à ses filles tout ce qui s'était passé. Lequel d'entre vous va m'accompagner là-bas ? Je ne peux pas vivre avec un monstre. C'est à la belle qu'il faut en vouloir. Elle devrait y aller. Oui, c'est sa faute si papa a rencontré ce monstre. Elle devrait y aller. D'accord, d'accord. Papa, ne te fâche pas. J'irai dans mon plein gré et je te sauverai. Ma belle fille, tu y vas à cause de moi. Je suis tellement désolé. Ne sois pas triste, papa. Tout ira bien. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, tout était comme avant. Un feu brûlait dans la cheminée. La table était pleine de nourriture et des lumières brillantes étaient allumées partout. Comme ils étaient tous deux affamés par le long voyage, ils se sont assis à table et ont dîné. Peu de temps après, le monstre est descendu. Bonsoir et bienvenue. Je m'appelle la bête. Veux-tu rester ici avec moi ? Oui, monsieur. Je vous laisse être rose. Ce n'est pas la faute de mon père. Il voulait seulement m'apporter un cadeau. Alors, ton père partirait demain et tu resteras ici et tu seras mon amie. Le lendemain, le père de la belle partit. Tu vas beaucoup me manquer. Pardonne-moi, ma chérie. Tu me manqueras aussi. Ne t'inquiète pas. Prends soin de toi. Faisant un signe à la main, elle dit adieu à son père depuis les portes du jardin. Les jours passent, mais elle était incroyablement triste. Elle pleurait tous les jours. Une nuit, alors qu'elle pleurait, que vais-je faire de la bête ? Comment vais-je m'y habituer ? Il apparu devant elle. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ta chambre est-elle confortable ? As-tu besoin de quelque chose ? Tes désirs sont des ordres. Le fait que tu sois venu ici de ton plein gré m'a rendu incroyablement heureux. Si seulement tu m'aimais un peu, c'est parce que je suis laid. La belle lui a toujours dit la vérité. Je ne vous aime pas, mais je suis habituée à vous. À ton devoir. Un jour, je ferai en sorte que tu m'apprécies. Tu ne verrais pas la laideur de mon visage, mais tu verrais la gentillesse de mon cœur. C'est ça qui est important. Ils devenaient en fait de très bons amis. Ils jouaient du piano ensemble et chantaient des chansons. Ils se promenaient dans le jardin et nourrissaient les oiseaux. La belle réalisa que la bête n'était pas aussi laide qu'elle le pensait. En fait, elle commençait à l'apprécier. Une nuit, elle rêva de son père et vit qu'il était devenu très malade. Le lendemain matin... Bonjour. La nuit dernière, j'ai vu mon père dans mon rêve. Il était très malade. S'il te plaît, laisse-moi aller voir mon père pendant une semaine. Il me manque tellement. Me laissais-tu aller ? D'accord. Exactement une semaine. Si tu pars plus d'une semaine et que tu ne reviens pas, je mourrai ici. N'oublie pas ça. Je te promets. Je vais le voir et je reviens tout de suite. Alors, mettons ce médaille en magie qu'en forme de cœur sur ton coup. Si tu fais un vœu en le tenant fermement, il se réalisera. Ils se sont séparés de cette façon. Je veux aller voir mon père. Elle arrive à la maison de son père. Son père était si heureux de la voir qu'elle s'est sentie mieux presque immédiatement. Tu m'as tellement manqué, ma belle. Tu m'as manqué aussi, papa. Ses sœurs ne comprenaient pas ce qui venait de se passer et comment elle était soudainement arrivée. Elle était toujours jalouse de la belle. La belle a tout raconté à son père, qu'elle était maintenant heureuse et qu'elle ne voulait plus être triste. Elle resta une semaine dans la maison de son père sans se rendre compte du temps qui passait. Un jour, elle vit la bête dans son rêve, couchée sur le sol, pensant qu'il était mort. Elle a eu une peur bleue. Elle s'est rendue compte qu'elle était en retard d'un jour. Elle s'est sentie coupable de ne pas avoir retenu sa promesse. Oh mon Dieu, il m'a dit que si je restais plus d'une semaine, il mourrait. Quel égoïsme ! Si quelque chose lui arrive à cause de moi, je ne pourrai jamais me le pardonner. Elle fit immédiatement ses adieux à son père et à ses sœurs, prit le madaillon de sa main, le serra fort, l'embrassa et fit son goût. Elle se retrouve dans le palais de la bête. La bête est sur le sol, les yeux fermés. La belle, impuissante, ne savait pas quoi faire. Je n'aurais pas dû te laisser seule. S'il te plaît, pardonne-moi. La belle, pensant qu'elle avait perdu la bête, continuait à pleurer. Soudain, la bête a ouvert les yeux. J'ai enfin réalisé à quel point je t'aime. Peux-tu vraiment aimer quelqu'un d'ossilé que moi ? Bien sûr que oui. Je ne me séparerai plus jamais de toi. Alors, veux-tu m'épouser ? Oui, oui. Soudain, avec une lumière aveuglante, le visage de la bête a commencé à changer. Un beau prince a pris sa place. Il était grand avec... des pêcheux noirs. Oh, vous êtes le prince avec lequel je dansais dans mon rêve. Oui, une sorcière maléfique m'a transformé en bête. La seule façon de briser le sort était qu'une fille n'accepte ma main et un mariage malgré maladeur. Merci de m'avoir sauvé, la belle. Peu de temps après, le prince et la belle se sont mariés. Ils ont amené son père marchand et ses sœurs au palais également. Ils vécurent heureux pour toujours. C'était une victoire, celle de la beauté intérieure. Il était une fois, une famille qui avait une fille nommée Cendrillon. C'était une famille très heureuse. Cependant, lorsque leur mère au grand cœur mourut soudainement, leur bonheur prit fin. Le père de Cendrillon épousait une autre femme peu de temps après. Cette femme avait deux filles gâtées et rancunières. Elle était tout aussi méchante que leur mère. Elles virent toutes dans la même maison. Cendrillon avait maintenant deux demi-sœurs et une belle-mère. Tout le monde aimait Cendrillon qui était incroyablement gentille et belle. Elle avait des longs cheveux blonds, des yeux bleus océans et des pieds et des mains fragiles. Elle aimait aider tout le monde autour d'elle, cuisiner de délicieux repas. Elle les faisait effectuer toutes les tâches ménagères et l'utilisait comme femme de chambre. Son seul ami était un chat tigré. Lorsqu'elle terminait ses tâches, elle prenait son chat sur ses genoux, s'assuyait près de la cheminée. Il lui racontait ses malheurs. Elle lui disait toujours à quel point sa mère lui manquait. C'est pourquoi Cendrillon a été surnommé Chat-Cindère. Malheureusement, peu de temps après, son père est mort, lui aussi. Les deux demi-sœurs et la belle-mère ont donné à Cendrillon une chambre dans le grenier. « Tu ne peux pas rester au même étage que nous. Tu es mieux là-haut. » « S'il te plaît, laisse-moi et mon chat nous réchauffer près de la cheminée. » Seulement après être allé au lit, « Les sangs de la cheminée devraient vous suffire. Vos vêtements sont déchirés. Nous ne voulons pas vous voir dans les coins. » La pauvre Cendrillon accepta son sort. Chaque soir, elle s'asseyait près de la cheminée et essaya de se réchauffer avec les cintres qui y restaient. Un jour, un soldat passa chez eux pour inviter toutes les jeunes filles à âge de se marier à un bal au palais. « Notre roi va laisser son trône à son fils. La seule condition est qu'il épouse une fille convenable. Combien de filles en âge de se marier y a-t-il dans cette maison ? » Joyeusement, la mère a présenté ses deux filles. « J'ai de belles filles. » « Alors, qui est cette fille que je vois dans la cuisine en train d'essuyer les sols ? » « C'est notre femme de chambre. Comment pourrions-nous la mener au palais ? » « Cela n'a pas d'importance. Je dois aussi écrire son nom. » « Même si tu écris son nom, ça n'a pas d'importance. Elle n'a ni vêtements ni chaussures à porter. Vas-y, écris-le. » « Cendrion a supplié sa matre. » « S'il te plaît, donne-moi une des robes de mes soeurs pour que je puisse venir aussi. » « Non, tu n'iras pas. Tu nettoieras les sols jusqu'à notre retour. » « Penses-tu que le prince te choisira plutôt que mes filles ? » « Toutes les trois se moquèrent de Cendrion et la chassèrent. » « Enfin, le jour du bal arriva. » « Bien habillées, elles sont allées au bal et ont laissé Cendrion derrière elles. » Cendrion pleurait désespérément. Jusqu'à ce moment-là, une fée rayante a pleuré devant Cendrion. « Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai au bal. » « Ah ! Qui êtes-vous ? » « Je suis la bonne fille qui aide les filles au grand cœur. » « Ta mère m'a envoyée ici pour t'aider. » « Elle veille sur toi depuis le ciel. » « Allez, on s'y met. Trouve-moi une grosse citrouille et six souris. » Cendrion fit tout de suite ce que la fée lui demanda. Elle a apporté la citrouille et les souris de sa chambre, qui étaient déjà ses amis accourus pour l'aider. Avec les baguettes dans la main, la fée transforma la citrouille en un fantastique carrosse. Quatre souris en chaveau blanc, une souris en cocher et un autre en valet de pied. Enfin, ce fut le tour de Cendrion. La fée toucha sa tête avec sa baguette et la transforma en une merveilleuse princesse. « Rappelez-vous, ne restez pas après minuit. Le sort se rampera après douze heures. Tu dois quitter le bal avant minuit. Bonne chance ! » Cendrion monta dans la carrosse et se rendait directement au palais. Dès qu'elle entra dans la salle de bal, tout le monde la regarda fixement et rééteint son souffle. Ils étaient curieux d'apprendre qui elle était. Elle devait être une princesse d'un autre pays. Ils se demandaient qui d'autre pourrait arriver dans un si magnifique carrosse et porter ses bijoux hexis. Le prince, qui a vu Cendrion, s'est immédiatement approché d'elle. « Madame, voulez-vous danser avec moi ? » « Avec plaisir, son Altesse royale. » C'était le coup de foudre. Le prince a dansé avec Cendrion toute la nuit. Le roi et la reine aimaient aussi beaucoup Cendrion. « Cette fille nous conviendra aussi bien qu'à notre palais. Elle est noble et belle. Nous avons trouvé notre jeune mariée. » Toutes les autres filles du bal, y compris la belle-mère et les demi-sœurs, souffraient de jalousie. Le temps passait très vite. Cendrion, qui fit qu'il était presque midi, quitta le prince à l'improviste et s'enfuit du palais. En dévalant les escaliers du palais, elle perdit un de ses souliers de verre. Mais comme elle était si pressée, elle l'allait laisser derrière elle et montait dans la carouse et rentrait chez elle. À minuit, exactement tout est redevenu ce qu'il était avant. Le prince, qui avait couru après Cendrion, était sous le choc. Il n'avait pas réussi à l'attraper, mais il avait trouvé son soulier de verre dans l'escalier. Quand Cendrion est rentrée chez elle, elle était surprise par ce qu'elle a vu. La maison était épincélante de propreté. Il n'y avait même qu'une soupe chaude qui mijotait dans le fourreau. La fée s'était coupée de cela aussi. Quand Cendrion est allée dans la chambre, elle était très triste. Cendrion qui vit qu'il était presque minuit. Et maintenant, je ne pourrai plus jamais voir le prince. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Pendant ce temps, le prince ne pensait qu'à la belle fille qui s'était enfuie du bal. Je dois la retrouver. Je ne prendrai personne d'autre qu'en greine. Demain, nous essaierons cette chaussure sur les pieds de chaque fille qui a assisté au bal hier soir et dans toute la ville. Si la chaussure va à quelqu'un, alors cette fille s'est remerée. Le lendemain, les soldats ont mis du porte-à-porte et ont demandé à toutes les filles qui avaient assisté au bal d'essayer la chaussure de verre. Tout le monde portait la chaussure avec excitation, mais elle n'allait à personne. Enfin, c'était le tour de la maison de Cendrion. Tout le monde était incroyablement. Les deux demi-sœurs passèrent des heures à se masser et à se crémer les pieds afin de les raccourcir. Et elles ont enfermé Cendrion dans le grenier. Portant la chaussure n'allait à aucune des deux sœurs. Au moment où le soldat était sur le point de partir, ils ont entendu un bruit venant de l'étage. Cendrion avait réussi à attirer leur intention en renversant une armoire. Quel est ce bruit ? Quel est l'étage ? Le chat de la maison, il n'y a personne. Aucun chat ne peut faire un tel bruit. Ne mens pas. Allons à l'étage et regardons immédiatement. Bon. Ils ont fait sortir Cendrion de la pièce fermée et lui ont demandé d'essayer la chaussure de verre. La chaussure lui allait parfaitement. Cendrion leur a montré l'autre père. Les soldats furent qu'il avait trouvé la prince et coururent au palais pour l'œil annoncer la bonne nouvelle. Le prince arriva avec joie à la maison de Cendrion et la reconnut tout de suite. Veux-tu me poser à être ma princesse ? Ayant reçu la réponse affirmative, il l'emmena au palais. Cendrion, lui, raconta tout ce qu'il s'était arrivé. Ils se marièrent avec un mariage qui dura quarante jours et quarante nuits. La première chose que fit Cendrion fut de faire venir son chat tigré au palais. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps et la bonne fée vieillit sur eux en permanence. Sous-titrage ST' 501